Oui bonjour, donc aujourd'hui le sujet c'est les conditions à réunir pour un trading profitable. J'ai décidé de le réaliser en plusieurs parties, puisqu'en fait il y a beaucoup de choses à dire. Et donc là ça va être la première partie et au mois d'octobre vous verrez une autre partie. Le programme du mois d'octobre n'est pas encore affiché mais il le sera bientôt. Donc là c'est l'avertissement sur les risques de JFD Brokers. Donc le trading sur marge est très risqué et ne convient pas à tous les traders. Merci de bien prendre en compte cet avertissement. Alors aujourd'hui on va parler de l'effet de levier. Qu'est-ce que c'est ? On va voir qu'il y a plusieurs effets de levier. On va parler de la marge, donc on va voir qu'il y a plusieurs types de marge. On va voir comment utiliser l'effet de levier, les différentes situations. Je vais vous parler de l'effet de levier des hedge funds, puisque les hedge funds l'utilisent. Et on va voir qu'ils sont beaucoup plus prudents que les particuliers. Et donc ça c'est important. Donc il faut savoir que les hedge funds sont là pour durer. Et s'ils font des drawdowns beaucoup trop forts, des baisses momentanées beaucoup trop fortes, ils perdent tous leurs clients. Donc ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des leviers maximums. On va aussi parler de l'utilisation du stop loss. Et donc comme je vous ai dit, j'ai scindé ce webinaire en deux parties déjà. Donc là, tout ce qui sera gestion des positions gagnantes ou perdantes à courir à long terme, sécuriser une position, où et quand placer vos ordres avec profit stop loss, et comment gérer des positions à long terme, on le verra donc début de mois d'octobre, donc dans une partie 2. Alors le levier et la marge, en fait il y a deux choses. Dans le levier, il y a deux leviers. Il y a votre propre levier et le levier autorisé par votre courtier. Il y a aussi la marge utilisée, la marge disponible et l'appel de marge. Donc ça on va en parler en détail et vous allez voir les différences. Souvent les gens confondent leur levier et le levier autorisé par le courtier, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors votre propre effet de levier c'est quoi ? Pour un dépôt de 10 000 euros, si vous faites un achat de 100 000 euros, votre levier est 10, puisque en fait vous avez un pouvoir 10 fois plus fort que votre dépôt. 10 000 euros et 100 000 euros, il y a un rapport de 10. Donc en fait, en réalité, votre courtier vous prête 90 000 euros, donc pour avoir une position de 100 000. 40, ça veut dire quoi ? Si vous avez un dépôt de 10 000, vous pouvez acheter jusqu'à 400 000 euros. Donc prendre une position de 400 000. Un levier, il peut être inférieur à 1. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de hedge funds qui utilisent des leviers notamment inférieurs à 1. Donc si vous achetez 5 000 euros au lieu d'une position de 5 000 euros, donc inférieure à votre dépôt de 10 000 euros, en réalité vous avez un levier de 0,5. Quand vous vendez 100 000 euros, votre levier est toujours de 10. Alors en réalité, il est de moins 10, c'est-à-dire que l'eurodoll il monte, vous vous perdez ce 10 fois plus, si l'eurodoll baisse, à l'inverse, vous gagnez 10 fois plus. Donc pareil, une vente de 400 000, le levier est de 40 aussi. Alors si on fait un petit calcul, donc si on achète 100 000 euros à 1.1950, donc j'ai mis un dépôt de 10 000 euros, supposons que l'eurodoll monte de 1%. Donc je vais faire égal le cours actuel que j'ai mis fois 1.01. On voit, je me suis trompé, il manque un 0, voilà. On voit que ça fait un cours à 1.270. Donc 120 pips, ça fait 1%. Donc on va, en fait, si on achète 100 000 euros, en fait c'est vraiment un marché d'échange, donc quand on achète 100 000 euros, en réalité, en même temps, on vend le dollar. Donc on vend le dollar, donc au cours de 1.1950, ça fait moins 119 500 dollars. En réalité, les professionnels, quand ils veulent traiter de l'euro-dollar, ils ont un compte euro et un compte dollar. Et quand ils vont acheter l'euro-dollar, par exemple avec la banque Barclays, ils vont acheter 100 000 euros avec Barclays, ils seront crédités sur leur compte euro de 100 000 euros dans deux jours, et en même temps, sur leur compte dollar, ils seront débités de 119 500 dollars. Donc c'est comme ça que ça marche, c'est vraiment du change, c'est pour ça que ça s'appelle le marché d'échange, c'est des transferts de monnaie dans différentes devises. Donc on va supposer maintenant qu'on le revend les 100 000 euros, donc on va revendre les 100 000 euros maintenant à 1.2070. Donc le montant dollar maintenant, il est égal à, alors il y a un petit moins, moins, multiplié par ça, le nouveau cours. Donc si on a vendu 100 000 dollars, maintenant à 1.2070, maintenant on va recevoir, on peut les vendre donc maintenant avec une autre banque, un professionnel, il achète par exemple 100 000 euros avec Barclays, il en vend 100 000 euros avec Goldman Sachs. Et donc il se retrouve vendeur de 100 000 euros avec Goldman Sachs, et Sachs est acheteur de 120 695 dollars avec Goldman Sachs. Bilan, on fait le bilan des comptes, dans les comptes euros, qu'est-ce qu'on a ? On a 0 euro, puisqu'on a acheté 100 000 euros, on a d'abord été crédité avec Barclays, et après on a été débité avec Goldman Sachs de 100 000 euros. et en dollars, on a d'abord été débité de 119 500 dollars et on a été crédité de 120 695 dollars. Donc bilan, on a gagné 1195 dollars. Petite remarque, le gain il est toujours en devise de droite, si vous faites de l'euro sterlin, votre gain il sera en sterlin. Donc maintenant, combien on a gagné ? Et bien on a gagné 1195 dollars, il faut les convertir au nouveau cours. Donc le cours de 1,2070. Donc notre gain en euros, c'est 1195, divisé, puisqu'on multiplie plus, puisque là on est côté droit de la paire de devises, par 1,2070. Donc on a gagné 990,10 euros. Donc maintenant je reviens sur le diaporama. En fait, si on fait un petit bilan, si on avait acheté 100 000 euros et que l'euro était monté de 1%, de 1,1950 à 1,2070, en fait on aurait gagné 9,9%. Si on avait acheté 400 000 euros, on aurait gagné 49,5%, c'est-à-dire que notre portefeuille il aurait quand même passé, enfin il aurait gagné, il aurait bien monté. un achat de 5 000 euros, évidemment on ne gagne que 0,5%. Une vente de 100 000, l'euro monte de 1%, il monte contre nous, on perd presque 10%. Une vente de 400 000, le maximum autorisé par JFD Brokers, on perd 40%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on perd 40% en un coup, au deuxième coup, enfin au bout de trois coups malheureux, on a tout perdu. Donc un levier de 40%, c'est monstrueux, en tout cas sans stop loss, c'est suicidaire. Donc plus on a un levier élevé, plus l'importance du stop loss est grande. Et après je vais vous parler des conditions de mise en place d'un stop loss. Mais ça c'est hyper important, puisque en fait souvent les traders qui font du scalping, ils ont un levier élevé et donc ils sont en risque énorme. Alors les deux types de marge, il y a la marge utilisée, la marge disponible et on parlera de l'appel de marge. Alors la marge utilisée, c'est quoi ? En fait, c'est le coussin de sécurité. C'est pour ça que je vous ai mis une dame avec des gros airbags. C'est le coussin de sécurité pour le courtier. C'est-à-dire que là, si vous avez un compte de 10 000 euros et que vous avez un levier de 1 000, le courtier va mettre de côté 100 euros sur vos 10 000 euros. Donc en fait, en réalité, qu'est-ce qui va se passer ? Tant que vous serez avec, je dirais, une position qui ne consomme pas 9 900 euros, tant que vous serez au-dessus de ça, le courtier vous laissera avec votre position ouverte en vie. Donc si le courtier à l'inverse vous donne un levier de 400, la marge est de 250 euros. En fait, il met une marge plus grande de sécurité plus grande et le levier de 50 qui est par défaut sur le compte JFD Brokers donne une marge de 2 000 puisque 10 000 divisé par 50, ça fait 2 000. Donc ça, c'est le coussin de sécurité. Concrètement, ça veut dire que tant que vous êtes au-dessus votre perte latente puisqu'on parle de perte dans ce cas-là, si le solde de votre compte en temps réel est supérieur à 2 000 euros avec un levier de 50, vous avez toujours une position ouverte. Donc, en fait, avec la marge utilisée, il y a aussi la marge disponible qui est le pendant. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est que si vous avez un levier de 1 000, la marge disponible est de 9 900. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous vouliez ouvrir une nouvelle position, il vous faudrait, enfin, vous pourriez au maximum ouvrir une nouvelle position de 9 900 000 puisqu'on avait déjà une position de 100 000. Donc, la position ouverte maxi est de 10 millions d'euros avec un levier de 1 000. Avec un levier de 400, elle est de 4 millions et avec un levier de 50, elle est de 500 000. Donc, il est évident, vous avez vu avant, pourquoi il y a des courtiers qui vous proposent des leviers monstrueux, 1 000, il y en a plusieurs, 1 000, etc. Plus le levier est élevé, plus c'est la preuve que le courtier cherche à vous faire perdre un maximum. Alors, je vous dis, JHD Brokers, il a mis 400, mais par défaut, c'est 50. Et 50, on va le voir, c'est déjà énorme. Je vous ai pris un exemple concret avec les non-farm payrolls, on va voir que c'est déjà énorme. quand il met un levier de 1 000, le courtier, et que vous traitez 1 000, vous avez une position 1 000 fois plus forte. Ça veut dire que l'euro monte de 1 % et vous l'avez vendu, vous, vous avez perdu 1 000 %. Donc ça veut dire que l'euro monte de 0,1 %. Vous avez perdu 100 % de votre compte. Donc ça veut dire que pour 0,1 %, c'est quoi ? On l'a vu, 1 %, c'était 120 pips. Donc 0,1 %, c'est 12 pips. Donc si vous avez un levier de 1 000, vous avez vendu, l'euro monte de 12 pips et ça, c'est 12 pips, c'est vraiment, je dirais, du bruit de fond puisqu'en fait, il y a plein de millions d'opérations qui se passent par exemple sur l'eurodoll par jour. Si vous êtes pressé à 12 pips près, moi je vous salue, je baisse mon chapeau, chapeau bas parce qu'on ne peut pas être pressé à 12 pips près. Ce n'est pas possible. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans le monde entier pour savoir où va une perte de devise à 12 pips près. Donc en fait, plus le levier est élevé, plus c'est un signe que le courtier qui vous autorise ce levier est comment un courtier qui cherche à gagner votre déposite. Donc ça, c'est le... Et il se permet même de se laisser une marge toute petite de sécurité parce que si vous avez consommé la marge, lui dans la réalité, quand vous arrivez, vous attaquez la marge donc vous avez perdu avec un levier de 1000, 9 900 euros déjà avec une position ouverte, après c'est lui qui est en perte parce que vous n'avez plus les fonds pour payer vos pertes. Donc lui, il n'a pas intérêt. Alors maintenant, vous avez vu, il y a les comptes garantis. Donc ça veut dire que si ça part plus bas, c'est le courtier qui paye à votre place puisqu'il y a quand même une perte, c'est lui qui va la payer. Donc je veux dire, le levier de 50, c'est déjà énorme. Donc je vous le dis, ça c'est un signe, si le courtier vous met un levier élevé, c'est qu'il joue contre vous. Donc l'évolution de la marge, comment ça se passe ? si vous avez acheté 100 000 euros, si l'euro baisse de 1%, c'est le cas à gauche, vous passez de 100 000 euros, vous perdez 1000 dollars, donc en fait, vous avez 990 euros revalorisés au cours plus bas et donc en fait, maintenant, vous pouvez prendre une position mais sur 9 000, avec un levier de 400, j'ai dû mettre là, avec un levier de 400, vous pouvez plus de 500, j'avais mis, pardon, vous pouvez prendre qu'une position de 450, 475 euros parce que vous êtes déjà perdant. A l'inverse, si le marché monte de 1%, maintenant, vous avez 10 990 euros dans votre compte, donc votre position peut être de 550 000 euros avec levier 10. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que plus vous gagnez, plus vous pouvez prendre une position forte, mais en tout cas, oui, levier 50, pardon, je l'avais marqué en dessous, au-dessus, donc plus vous gagnez, plus vous pouvez prendre une position élevée et on voit qu'en gris, le dépôt de sécurité avec le levier de 50, il ne bouge jamais dû à votre position initiale. Alors là, j'ai un exemple récent, donc les NFP qui sont sortis le 1er septembre, si on avait un trader qui avait un compte de 10 000 euros et qui décidait de prendre une position sur l'eurodoll à l'occasion de la sortie du rapport sur l'emploi américain, j'ai fait une supposition, l'euro, donc à 14h30 pile, il vaut un 19,13, il y a les NFP qui sortent plus faibles qu'attendus, donc à 156 000 contre 180 000, les Average Early Earnings aussi sortent plus faibles, donc c'est mauvais dollar, l'eurodoll il monte. Alors, je tiens compte du fait que vous n'êtes pas le premier et donc comment vous ne pouvez pas acheter à un 19,13, c'est impossible puisque vous n'êtes pas équipé comme un hedge fund qui lui-même fait lire la news automatiquement par un système, donc le temps de réaction est en millisecondes, donc vous, je suppose que par exemple le trader a acheté à un 19,40, donc soit 27 pips au-dessus, on s'aperçoit que si ça monte à un 19,80, le gain est de 16%, presque 17%, puisqu'il a un levier de 10, donc il a gagné 40 pips et il a gagné 1669 euros, donc c'est intéressant quoi, non, le levier de 50, pardon, excusez-moi, il a gagné donc 16%, sauf que qu'est-ce qui se passe à 14h41, donc le 1er septembre, il y a une news qui est tombée, donc personne ne pouvait s'y attendre et dans le marché c'est toujours comme ça, il y a Bloomberg qui a annoncé qu'un officiel de la BCE donc qui serait familier du sujet a dit qu'il y avait des chances que le quantitative easing ne soit pas complètement prêt avant décembre 2017, donc le marché qu'est-ce qu'il pense ? tout de suite il se dit si le quantitative easing donc le retour à la normale de la politique monétaire de la BCE donc et ensuite qui préfigure je dirais une hausse des taux d'intérêt ne se fait pas aussi vite que le pensait le marché bah évidemment c'est pas positif pour l'euro puisqu'un trader de change en fait c'est un trader de taux d'intérêt qu'est-ce qu'il fait ? il va essayer de placer dans la devise qui lui rapporte l'intérêt le plus élevé et d'emprunter dans celle qui lui coûte le moins cher donc si jamais la BCE normalise sa politique monétaire réduit son quantitative easing ça veut dire qu'à terme elle va finir par monter ses taux d'intérêt donc il sera intéressant de placer en euro or là elle dit l'inverse elle dit que l'annonce dit que la BCE n'est pas prête qu'elle va ralentir donc tous les gars qui avaient acheté l'euro en anticipation de la fin du QE bah ils revendent donc en fait l'euro qui fait donc un aller-retour à brut et voir va même descendre beaucoup plus bas à 18,49 qu'est-ce qui se passe sur le compte du trader qui avait un levier de 50 et donc 10 000 euros dans le déposite et bien s'il n'a pas clôturé sa position il se retrouve maintenant en perte de 40% tout à l'heure il gagnait 17% il se retrouve en perte de 40% donc en l'espace de je veux dire d'une heure une heure et demie à peu près il a deux heures environ donc en fait il faut toujours mettre un stop loss puisque comment ce genre de choses peut vous arriver plus vous avez un effet de levier donc sur JFD Brokers sur la plateforme MetaTrader vous pouvez quand vous cliquez donc là j'ai laissé exécution au marché on voit bien qu'on peut laisser un ordre avant de cliquer achat au marché donc et d'acheter un 19-39-30 on peut très bien mettre un stop loss donc là l'avantage c'est quoi c'est que si vous avez votre stop loss tout de suite qui est lié à l'ordre d'entrée en position et bien si jamais une microseconde après votre connexion internet plante votre pc plante l'ordre de sécurité est en machine et chez le courtier et chez JFD Brokers et si vous mettez votre achat et que en fait vous l'avez mis par exemple tout en haut et puis tout en haut de la bougie la rouge la 14h41 et puis d'un seul coup votre pc votre pc plante et bien vous retrouvez vous 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 perdez d'un seul coup 50 pips 60 pips donc x 50 levier de 50 6 x 5 30 3000 dollars d'un seul coup de perte donc en fait plus vous prenez un levier plus la position l'entrée en position doit se faire avec un stop loss mais qui est en machine qui est vraiment mis en même temps que l'ordre d'entrée en position donc tous les gens qui font du scalping c'est absolument ce qu'ils doivent faire sinon ils sont en risque maximum parce que plus vous traitez plus vous avez de chance d'un jour d'avoir un problème technique c'est logique alors là je vous cite l'exemple d'un gars c'était exactement au salon du trading l'année dernière donc c'était il y a un an le 27 septembre c'était quasiment il y a un an il me voit au salon et puis il a une position en câble il avait acheté un 32 et puis il est déjà en perte et il me demande enfin on discute il m'a demandé des éléments d'information je lui réponds par email et qu'est-ce qu'il met il met il est vrai que le sterlin le câble risque GBPUSD risque fort de chuter et puis là il commence à me donner des éléments techniques les résultats américains et puis surtout ce qu'il me dit par le passé j'ai fermé beaucoup de positions qui auraient rapporté beaucoup plus ou simplement auraient été positifs si j'avais patienté un peu plus alors je suis restissant avec à mettre un stop loss alors après qu'est-ce qu'il me fait il me fait le truc classique du trader qui est amoureux de sa position il me dit bon il me dit qu'il va gérer sa position si ça baisse plus il va traiter pour compenser et il pense surtout que ça ne baissera pas en dessous de 1,27 et là il me dit donc je vous dis le cas amoureux les entrepreneurs sont confiants etc ils feront remonter la paire voilà donc et il me semble difficile que le dollar domine en permanence les paires sans tenir compte des résultats des autres nations donc voilà là il me fait tous les arguments de quelqu'un qui est amoureux donc moi je lui réponds dans ce que je dis je ressens votre stratégie de trading n'est pas claire dans votre tête et fluctue en fonction des gains perdre de votre position alors je lui mets étant donné que le marché évolue actuellement dans un grand trading range depuis le Brexit vous en concluez qu'il ne vaut mieux jamais mettre de stop loss car le lendemain ou quelques jours après le marché revient au niveau où vous aviez acheté ou vendu auparavant alors bon après je lui ai dit il faut que ça soit clair dans votre tête soit vous faites de l'intraday avec des stop loss plus serrés soit vous faites des stratégies à plusieurs jours mais avec un stop loss plus large et je dirais même une position moins forte puisque on sentait qu'il n'était pas bien donc c'était quelqu'un qui voulait faire ma formation puis comme il était en perte du coup il ne la faisait pas alors je lui ai écrit mettez un stop loss car sinon vous vous rappellerez un jour toute votre vie de ce conseil juste my two cents là qu'est-ce qui se passe je vous montre le graphe de l'évolution et bien en fait il y avait un grand trading range donc lui il avait acheté vers un 32 quand je l'ai vu il était déjà à moins de 4000 manque de bol qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre 2016 il y a eu un flash crash donc la moins-value moins 34 000 il est passé brutalement de moins 9 000 à moins 34 000 et le flash crash oui c'est un événement exceptionnel c'est ce qu'on peut me dire alors déjà première erreur qu'il a faite c'est qu'il s'était habitué à ce qu'il y a un grand trading range donc il était plutôt confortable en se disant que de toute façon par exemple vers un 29 il y aurait un gros support manque de bol enfin le support a été effondré donc et surtout l'erreur qu'il a faite c'est que le marché quand il fait un trading range de toute façon un jour ou l'autre il finit par en sortir par le bas ou par le haut ça c'est ça arrive toujours et donc la première erreur c'est que c'est pas parce que le marché est revenu voir son niveau deux jours après ou trois jours après qu'il faut se dire je ne mets pas de stop loss puisqu'un jour ou l'autre on en sort du trading range donc et si c'est ce que je disais c'est que soit vous faites du trading intraday et donc soit votre position doit être clôturée à 18h on gagne ou on perte on les gagne ou on les gère perte que votre stop loss soit atteint ou pas il faut la couper vers 18h si vous avez décidé de faire l'intraday maintenant si vous faites du plus long terme il faut que la position soit plus faible de facto parce que vous devez vous autoriser un stop plus loin plus lointain les hedge funds ils jouent souvent à plusieurs jours leur stop loss il n'est pas à 20 pips il est à 150 pips il n'est pas à 20 pips là je vous donne un exemple je vous montre les hedge funds alors les hedge funds et bien voilà l'effet de levier qu'ils ont alors là je n'ai pas trouvé des chiffres plus récents c'était en 2014 donc là dedans il y a des hedge funds qui sont assez connus donc qui vous disent peut-être pas trop grand chose mais il y en a un par exemple Bridgewater là l'avant dernier c'est le plus gros hedge fund au monde il détient actuellement 160 milliards d'actifs sous gestion et vous voyez qu'il a un levier d'1,2 la majorité des hedge funds ont des leviers qui sont à peine 1,2 donc ça veut dire que si l'euro monte de 120 pips lui il monte de 144 pips il était dans bon sens à l'achat en fait ils ont des leviers très faibles alors en 98 par exemple il y avait un hedge fund donc créé notamment avec des prix Nobel ils avaient un levier de 25 et le TCM a fait faillite et la faillite a été tellement grosse à un tel point que la Fed a dû s'en mêler pour compenser les pertes et plein de banques ont dû donc apporter des fonds propres dont la société générale donc en fait LTCM avec son levier de 25 le hedge fund il a failli faire une crise je dirais systémique donc la Fed a dû intervenir donc les hedge funds ils ont des leviers qui sont faibles un levier supérieur à 5 c'est du sport c'est à dire je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire momentanément mais si vous le faites tous les jours de toute façon vous êtes en risque et un jour ou l'autre de toute façon ça se passera mal les problèmes techniques ça existe pour tout le monde donc Redialo le boss le big boss de Bridgewater Associates donc le plus gros hedge fund au monde un jour il a fait la remarque suivante il a dit utiliser l'effet de levier c'est comme jouer à la roulette russe cela signifie que vous allez recevoir une balle dans la tête donc il est clair et c'est un gars qui gère 160 milliards qui a fait fortune je pense qu'on peut l'écouter maintenant je vais vous montrer qu'il faut connaître son exposition globale puisque l'exposition globale fait qu'on peut avoir des risques qu'on ne se rend pas compte donc là j'ai mis quoi j'ai mis un achat de 100 000 euros dollars un 19,30 et une vente de 100 000 dollars yens à comment 109,80 dans la réalité quand vous avez acheté 100 000 euros vous avez vendu 119 300 dollars et quand vous avez vendu le dollar yens vous avez vendu pardon excusez moi quand vous avez acheté 100 000 euros oui vous avez vendu c'est ça 119 300 dollars et quand vous avez vendu le dollar yens vous avez vendu 100 000 dollars donc en réalité vous êtes en position double sur le dollar vous êtes en position de 119 300 dollars donc vous êtes en risque dollar du double donc il faut réfléchir à ça il faut regarder il y a deux fois le dollar il est une fois à gauche une fois à droite et comme là on vend le dollar dans les deux cas on a doublé sa position dollar donc on est en risque peut-être plus fort que ce qu'on le pense donc là je vous ai fait le détail si vous avez acheté 100 000 euros vous avez vendu 119 300 dollars et si vous avez vendu 100 000 dollars contre yens vous avez acheté 10 980 000 yens donc au total vous êtes long de 100 000 euros short de 219 300 dollars et vous êtes long de 10 980 000 yens donc vous doublez votre position dollar sans vous en rendre compte ce qu'on peut faire maintenant c'est l'inverse c'est que on achète 100 000 euros dollars et on achète 120 000 dollars yens et bien si on regarde les détails vous avez acheté 100 000 euros contre dollar et donc vendu 119 500 dollars puisqu'on est à 19 50 et en même temps vous avez acheté 120 000 dollars contre yens et le cours 119 39 et bien donc si vous avez acheté 100 000 dollars à 10 9 39 pardon et bien vous êtes short de 13 126 800 yens si on fait les montants vous êtes long de 100 000 euros vous avez acheté vous avez vendu 119 500 dollars contre euro mais vous avez acheté 120 000 dollars contre yens donc total vous êtes long de 500 dollars donc 0 quasiment en yens vous êtes short de 13 126 800 yens donc en réalité vous êtes long euro yens pour 100 000 euros à quel cours donc on fait montant yens sur montant euro à un cours de 131 26 80 donc au moment où je l'ai fait c'était d'ailleurs pas très favorable comme vous avez pris une position à l'achat de 100 000 euros dollars et une position à l'achat de 100 000 dollars yens en réalité vous avez une position euro yens donc plus vous avez de position plus vous a fait en fait en réalité vous avez d'autres positions donc il faut faire gaffe à ça maintenant moi je vous conseille de pas multiplier les positions à l'infini parce qu'au bout d'un moment vous savez plus quel est votre risque il faut toujours être conscient de son risque connaître son marché c'est hyper important ça veut dire quoi déjà on fait pas de paire exotique c'est à dire que si vous traitez donc du dollar turquie c'est que vous connaissez la turquie alors quand je dis connaître la turquie c'est vous êtes turc donc vous comprenez le turc donc vous comprenez ce qui se passe vous arrivez à lire des statistiques des chiffres qui viennent de la turquie vous connaissez je dirais la culture turque donc ça veut dire vous savez comment ils réagissent et ou alors vous avez travaillé suffisamment là-bas mais vous comprenez si vous faites du dollar rouble c'est pareil il faut connaître comment fonctionne la Russie ça veut dire quoi entre autres vous savez ce que fait une banque centrale pour un pays donné la Russie la banque centrale se permet plein de choses que de la BCE ne se permet pas par exemple quand ça va mal sur le rouble elle peut très bien dire aux entreprises non vous n'avez pas le droit de détenir des dollars une entreprise russe qui est internationale elle a obligatoirement du dollar dans ses comptes elle vend en dollars toutes les gazprom ils vendent le gaz en dollars les Rosneft les gazprom etc donc ça veut dire quoi la société l'entreprise russe elle est obligée de comment de répondre à l'injonction qu'elle a eue puisque la banque centrale russe c'est ni plus ni moins si c'était un ordre de l'état donc d'un seul coup tous les dollars qu'elle avait elle doit les vendre et puis du coup elle est convertie elle vend le dollar elle achète le rouble et donc la banque centrale qu'est-ce qu'elle fait ? elle fait ça parce que le rouble baisse et donc elle force les entreprises à intervenir à sa place donc en fait au lieu d'utiliser ses réserves à elle de change elle utilise les comptes des entreprises ça c'est le genre de chose qui n'arrivera jamais en Europe la BCE ne le fera jamais la Fed ne le fera jamais donc si vous êtes en dollars roubles il faut avoir conscience de tout ça vous êtes dans un monde qui est différent donc c'est important il faut connaître les market movers il faut connaître les chiffres qui font bouger donc chaque paire de devises que vous traitez c'est important il faut connaître tous les officiels de la banque centrale le ministre des finances etc qui peuvent faire bouger quand ils parlent l'erreur classique c'est que vous avez une plateforme moi je l'ai vue j'ai eu des traders que j'ai formés ça clique à gauche ça clique à droite ça clique dans tous les sens à chaque fois que vous cliquez sur une paire de devises ou une autre vous changez complètement de monde l'Australie les market movers c'est quoi ? c'est le minerai de fer dans les exportations en Australie il y a le LNG le gaz liquéfié le minerai de fer elle le vend très majoritairement à la Chine l'Australie est très 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 dépendante de la Chine donc en fait on va regarder les cours du minerai de fer coté en Chine pour voir je dirais la santé de l'Australie et l'AUD bouge en fonction des cours du minerai de fer en Chine donc ça il faut le savoir voilà et comme je vous disais il ne faut pas multiplier les paires à l'infini parce que sinon vous ne savez plus ce que vous faites vous ne pouvez pas donner de la tête partout il vaut mieux traiter une seule paire de devises dans les majors euro-doll comment dollarienne le câble GBPUSD l'AUDUSD et voilà se contenter des paires majeures et comment l'avantage c'est que vous connaîtrez mieux ce monde que les autres et puis en plus je dirais les marges que va vous demander le courtier le petit coussin de sécurité sera plus faible puisque lui il est dépendant aussi de la paire de devises si vous faites du dollar turquie la marge sera beaucoup plus importante voilà ça c'est la première chose après quand vous prenez la décision de faire du scalping et bien de facto ça veut dire que vous avez un effet de levier qui est élevé puisque 100 000 euros le pip c'est 10 dollars si vous avez un compte de 10 000 vous avez déjà un levier 10 et vous allez mettre au moins un levier 10 puisque 3 pips vous allez gagner 30 dollars parce que si vous faites 10 000 euros pour un compte 10 000 euros vous gagnez que 1 dollar par 1 pip si vous faites des trades de 2-3 pips 2-3 dollars avant de faire une journée à plusieurs centaines de dollars il va falloir en faire des trades et donc ça veut dire quoi ? le scalping plus vous traitez plus vous avez de chance à un moment de mettre une position et vous n'avez pas le temps de mettre votre stop loss et vous êtes dans le cas du NFP je vous ai montré les chiffres économiques faisaient qu'on devait monter on devait même monter encore avec le NFP et puis d'un seul coup le marché se retourne brutalement parce qu'il y a une news qui sort et ça vous ne pouvez pas le maîtriser on ne peut pas maîtriser qu'un officiel décide de parler n'importe quand et en plus là ce n'est même pas un officiel c'est Bloomberg qui a cité une source sauf que Bloomberg c'est suivi par les marchés financiers c'est la chaîne à regarder je vous conseille de la regarder elle est gratuite sur beaucoup de bouquets de télévision il faut la regarder moi je la surveille en temps réel donc en fait évidemment vous le serez des fois en retard mais il faut le regarder parce qu'il faut savoir ce qui se passe dès que vous avez un mouvement qui fait sur l'euro dollar par exemple 30 pips d'un seul coup assez brutalement c'est qu'il s'est passé quelque chose et il faut se poser la question il faut se dire mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi parce que soit ça peut continuer de monter soit ça va se retourner donc ça il faut le savoir parce que soit vous n'êtes pas encore à votre top loss et vous dites je garde ma position soit la news qui vient de sortir est vraiment importante et donc ça va aller par exemple encore plus haut et vous étiez short et là il vaut mieux se couper et se mettre dans l'autre sens carrément le scalping c'est mine de rien l'erreur classique c'est-à-dire je prends une position je coupe 2-3 pips comme ça je ne suis pas dans le marché longtemps comme ça je ne suis pas en risque c'est faux puisque le gars il ne gagne pas beaucoup donc il renouvelle 100 fois sa position par jour donc en fait c'est comme s'il avait une position quasiment toute la journée donc la news il a 9 chances sur 10 de se la choper la news qui est négative pour lui donc attention le scalping c'est levier c'est dangereux je vous dis levier super vers 5 déjà 5 c'est gros alors le carry trade en ce moment ce n'est pas trop d'actualité mais ça peut revenir puisque les banques centrales reviennent donc à des politiques monétaires conventionnelles le carry trade c'est classique c'est quoi c'est prendre une position dans la devise qui rapporte le taux d'intérêt le plus élevé et emprunter placer donc dans celle qui rapporte le plus de taux d'intérêt et emprunter dans celle qui rapporte le moins donc qui coûte le moins je dirais et donc en fait qu'est-ce qui se passe tout le monde veut le faire parce que c'est évident on fait un gain tout de suite donc on veut le faire et puis dans l'arrêté tout le monde est dans le même sens tout le monde par exemple a acheté la UD parce que ça rapporte plus et vendu le dollar américain donc ils ont acheté la UD et la UD ça veut dire qu'ils sont tous longs et ils ont tous une vente stop plus bas donc si le marché monte tout va bien puisqu'ils sont en gain mais si le marché commence à baisser les stop loss commencent à être attaqués un stop loss d'un trader puis un autre un autre un autre et en fait ça décale très fortement parce que tout le monde est dans le même bateau tout le monde est dans le même sens il faut avoir conscience que vous êtes dans une position de carry trade ou pas suivant la perte de devise que vous traitez ça c'est important pour terminer donc je serai au salon le vendredi 22 septembre je vais animer une conférence donc qui sera à 15h30 dès 13h30 je ferai aussi une animation sur le stand JFD Brokers donc je vous convie d'y aller il y aura aussi un débat sur les devises qui sera à 12h celui-là donc je vous conseille de venir ça sera à plusieurs courtiers qui donneront leur analyse donc sur les paires principales Eurodoll Cable Dollarienne AUDUSD donc moi je ferai partie de ce débat donc je vous dirai ce que je pense à court et moyen terme donc moyen terme pour moi c'est maximum 15 jours parce qu'à plus de 15 jours il faut être devin il se passe tellement de choses dans le monde entier que prendre une position et la garder 6 mois c'est comme si vous pour moi vous jetiez une pièce en l'air c'est impossible donc on parlera de ça et puis donc à 16h30 à la fin de ma conférence je vous convie d'y être parce qu'on va faire donc une tombola donc toute la journée vous pourrez déposer votre bulletin dans l'urne et donc vous pourrez gagner une formation de 5 jours avec moi ça vaut le coup parce qu'elle sera offerte par JFD Brokers à 18h je ferai partie du débat sur les courtiers il y a un débat sur les courtiers JFD Brokers m'a demandé de les représenter d'expliquer leur business model pourquoi moi je crois en leur business model pourquoi c'est un courtier comment juste équitable et direct comme le nom l'indique juste faire un direct donc je vous expliquerai ça il y a peu de courtiers qui ont cette philosophie donc de faire des trades win-win gagnant pour vous et gagnant pour eux et donc j'en parlerai à 18h voilà si vous voulez me poser des questions vous pouvez c'est p.lhermy à jfdbrokers.com donc là vous avez tous les contacts de JFD Brokers n'hésitez pas à les appeler ils parlent français bon si c'est vraiment pur marché vous m'appelez moi enfin vous m'écrivez je vous répondrai vous me laissez votre téléphone je peux vous appeler à certains moments n'hésitez pas rendez-vous au salon pour ceux qui pourront sinon dès demain puisque je fais une news tous les matins qui est publiée sur le site je vous remercie tous et à bientôt pour le prochain webinaire